Bonjour à tous Alors aujourd'hui à l'occasion du cours de physiologie générale nous allons réaliser une capsule vidéo à l'attention des étudiants du 5e, 6e secondaire Alors évidemment dans ce cadre là, dans ce contexte là, il y a une petite mise en contexte qui s'impose Donc le cours de physiologie générale, il concerne les étudiants de 1er bloc médecine et 2e sciences biomédicales Et les étudiants du secondaire se demandent peut-être de base, qu'est-ce que c'est la physiologie Donc on va leur rappeler ensemble Voilà, et donc la physiologie, j'espère que mon micro fonctionne bien Donc la physiologie c'est la science qui étudie le fonctionnement des organes et des tissus des êtres vivants Alors le mot essentiel là-dedans dans la définition de la physiologie c'est bien entendu là Là, vous le savez vous ? Quel est le mot important dans la physiologie dans la définition ? La fonction, la fonction est très importante, c'est le fonctionnement des organes et des tissus Alors la structure et la fonction c'est deux notions qui s'opposent et qui sont à la fois complémentaires La structure, on va l'étudier, la structure des organes, de l'intérieur des organes, on va l'étudier plutôt en histologie Le positionnement des organes les uns par rapport aux autres, on va plutôt l'étudier en anatomie Et en physiologie on va s'intéresser au comment ça marche, comment ça fonctionne Le bon fonctionnement d'une voiture va dépendre de la manière dont les composants sont constitués Et va aussi dépendre de la manière dont ils fonctionnent et surtout de la manière dont ils interagissent entre eux Et donc en physiologie il y a une approche intégrée où on va finalement s'intéresser à la manière dont les organes, dont les systèmes, parce qu'on parlera même plutôt de systèmes, dont les systèmes vont interagir entre eux Alors il y a plusieurs niveaux de complexité, plusieurs niveaux de complexité dans le vivant Et en physiologie on va souvent passer d'un niveau de complexité à un autre Donc il y a les organes ou même les systèmes, je vous ai dit qu'on parlera plus de systèmes en réalité Le système cardiovasculaire, le système respiratoire par exemple Donc ça c'est le niveau d'organisation le plus complexe Mais on parlera aussi en physiologie de niveau cellulaire, aussi un autre niveau d'organisation, le niveau cellulaire Où on va s'intéresser à la manière dont les cellules vont pouvoir communiquer entre elles On va s'intéresser aussi au transfert de matière à travers les membranes Et lorsque l'on parle de membrane, on passe encore à un autre niveau d'organisation Qui est un niveau d'organisation plus moléculaire On a vu ensemble au premier cours les constituants des membranes Les membranes elles sont faites de phospholipides, elles sont faites de protéines Et on ne peut pas comprendre comment la matière peut traverser ces membranes Si on n'a pas compris quels sont les constituants de ces membranes Alors trois niveaux d'organisation Le niveau organe, niveau complexe de l'organisme entier Le niveau cellulaire et le niveau moléculaire Et en physiologie on passe de l'un à l'autre Alors évidemment que l'apprentissage il est progressif Toujours à l'attention des étudiants du cinquième, sixième secondaire Ici pour les étudiants de premier bachelier médecine, deuxième bachelier biomède Au quadrimestre 1 ils ont de la physiologie générale Physiologie générale qui donc s'intéresse au chapitre que j'ai indiqué ici Donc on étudie en ce moment les compartiments liquidiens de l'organisme Le liquide intracellulaire, le liquide extracellulaire Le plasma, la composition de ces différents compartiments Et on s'intéresse également au transport de matière A la manière dont la matière, les nutriments, les ions, le glucose Dans la manière dont cette matière va traverser les membranes biologiques Alors tout ceci ce sont des principes qui sont communs aux différents systèmes Donc en physiologie générale on s'intéresse à des principes qui sont communs à différents systèmes Nous verrons aussi certains grands équilibres Certaines notions de communication intercellulaire Et ça ce sont des principes communs aux différents systèmes Pour passer ensuite à de la physiologie dite spéciale Où on va s'intéresser plutôt aux principes spécifiques de certains organes De certains systèmes Avec des cours spécifiques de physiologie cardiovasculaire De physiologie respiratoire, de physiologie urinaire Physiologie des glandes, endocrine, etc. Et alors là on aura compris comment ça marche Et on comprendra mieux Une fois qu'on a compris comment ça marche On comprend mieux ce qu'il se passe lorsque ça ne marche plus très bien Et ça ce sont des cours qu'il y a plutôt en fin de cycle Avec des cours de physiopathologie à ce moment là Alors en physiologie générale C'est à dire ici au premier quadrimestre On étudie les principes communs Les communications intercellulaires Le transfert de membranes, etc. Mais en fin de cours de physiologie générale On commence déjà un petit peu de physiologie spéciale Il y a un tissu qu'on va étudier au premier quadrimestre Qui est le muscle strié squelettique Et donc aujourd'hui je vous propose de réaliser De faire une introduction à ce cours De physiologie musculaire Alors pour les étudiants en médecine, sciences biomédicales Qui sont ici Vous verrez que l'on va retrouver dans cette physiologie musculaire On va retrouver notamment des protéines membranaires Des actions de canaux De canaux ioniques Qui sont très importants pour cette physiologie musculaire Donc ça vous permettra de voir en fait une application concrète De ce qu'on est en train de voir en physiologie générale Alors vous avez ici le plan de l'introduction d'aujourd'hui Avec tout d'abord l'étude de la fonction musculaire Et de son évaluation Et on passera ensuite à la structure du muscle On a besoin de connaître la structure pour en comprendre la fonction Je vous ai dit que l'un ne va pas sans l'autre Et en fait on verra des notions plus mécanistiques Sur la fonction du muscle Et comment on contrôle cette fonction musculaire Alors vous avez ici deux des livres de référence D'où sont ici les différentes illustrations Que je vais présenter dans mes diapositives Alors, à votre avis La fonction musculaire c'est quoi ? Quelle est la principale fonction du muscle squelettique ? Je précise le muscle squelettique Parce qu'il existe d'autres types de muscles Il y a le muscle cardiaque C'est un muscle aussi C'est pas à lui qu'on va s'intéresser aujourd'hui Mais il existe Et donc il y a le muscle lisse aussi Mais ici nous on va s'intéresser au muscle strié squelettique Donc c'est celui qui est attaché aux os par les tendons Et qui permet les mouvements Et donc quelle est la principale fonction du muscle strié squelettique ? Qu'est-ce qu'il fait en réalité ? Et bien c'est la contraction Un muscle, il se contracte C'est la principale fonction musculaire Alors il y a d'autres fonctions évidemment Et ça vous allez les aborder aux travaux pratiques De nouveau, on a les différents niveaux de complexité Au niveau de l'organisme entier Et bien aux travaux pratiques Notamment au deuxième quadrimestre Vous allez faire des travaux pratiques On va vous demander de faire des petits sauts De faire des flexions Et on va mesurer différents paramètres chez vous Et à ce moment-là On va pouvoir déterminer par exemple Votre adaptation à l'effort Ce sont des choses qu'on va faire aux travaux pratiques Et on peut aussi étudier le muscle Au niveau plus cellulaire Avec un système que l'on appelle Le système des bains d'organes Que vous allez utiliser aussi Et ce système de bains d'organes Il permet de mesurer De mesurer la tension qui est développée par un muscle Pendant qu'il se contracte Alors En quoi consiste le dispositif ? Et bien vous allez avoir une chambre ici thermostatisée Qui est aussi oxygénée Et dans laquelle vous allez pouvoir mettre Votre pièce musculaire Et dedans Il y a aussi du ringé glucose Qui permet d'apporter Tous les nutriments nécessaires Pour que l'organe reste vivant Entre guillemets Alors cet organe Il sera connecté à un point fixe À une extrémité Et à l'autre extrémité Il sera connecté à ce qu'on appelle Un transducteur de force Le transducteur de force Va permettre de mesurer La force qui est développée Par le muscle Pendant qu'il se contracte Alors évidemment Après il y a des systèmes un peu complexes C'est à dire que le transducteur de force Va alors Donner un signal Qui sera envoyé vers des amplificateurs Et on va pouvoir lire la force Au niveau de l'ordinateur Je passe ici les détails Mais voilà le principe général On va mesurer la force Développée par le muscle Grâce à une jauge Grâce à un transducteur de force Qui va permettre de se rendre compte De la tension développée par le muscle Alors le muscle strié-esquelettique Il répond dans notre corps Pas dans le système du bain d'organe Dans notre corps Il va répondre au système nerveux volontaire Donc comment est-ce qu'un muscle squelettique Va se contracter ? Il ne va pas se contracter spontanément D'accord ? Si je veux contracter le muscle qui se situe ici Je peux le contracter de manière volontaire Je veux contracter mon muscle Je le contracte D'accord ? Tandis que mon coeur Lui il bat de manière automatique Le coeur il bat de manière automatique Parce qu'il est innervé Par le système nerveux autonome Qui va leur réguler S'il bat un peu plus vite Ou un peu moins vite Ok ? Mais je ne peux pas contrôler Les battements de mon coeur Par le système nerveux volontaire D'accord ? Donc le système Le muscle squelettique Lui Il est contrôlé Par Le système nerveux volontaire Donc par des motoneurones Donc C'est lorsqu'un air Stimule un muscle Lorsqu'il y a un potentiel d'action Lorsqu'il y a un signal électrique Qui parcourt le nerf Et qui arrive au niveau musculaire On verra comment tout à l'heure Que le muscle se contracte Alors ici dans mon bain d'organe Comment je vais mimer ça ? Comment je vais mimer un air Qui va stimuler un muscle ? Comment je vais mimer un potentiel d'action ? Comment je vais mimer un signal électrique Qui arrive à mon muscle ? Ici je vais mettre des électrodes Et je vais stimuler mon muscle électriquement Avec un système de stimulateur D'accord ? Alors là ça paraît un petit peu compliqué Donc on va essayer de faire un peu plus simple Et vous avez ici Le système de bain d'organe simplifié Avec le fil qui est représenté ici C'est la stimulation électrique D'accord ? De mon muscle Je stimule mon muscle Il va se contracter Et comment je mesure la force Qui est développée par mon muscle ? Et bien je le mesure Grâce ici à la jauge Ou transducteur de force Qui va me donner la réponse mécanique De mon muscle Réponse mécanique de mon muscle Il va ressembler à ceci Donc ça c'est un graphique Que vous verrez au TP virtuel C'est réellement une mesure Qui a été faite Par un bain d'organe Donc on met une stimulation électrique Et on obtient Une réponse mécanique Du muscle Ici c'est la réponse mécanique A un stimulus unique Parce qu'au niveau électrique On peut faire On peut stimuler plusieurs fois un muscle A des fréquences différentes A des intensités différentes Ici c'est la réponse très simple Que l'on appelle la secousse C'est la réponse mécanique A une stimulation A une seule stimulation A une stimulation unique Et on a ici Vous voyez qu'en orange Vous avez ici Le petit rectangle Qui symbolise la stimulation On a stimulé le muscle Une et une seule fois A une intensité suffisante Pour qu'il puisse se contracter Et on peut voir Qu'il y a une augmentation de la force Vous voyez qu'ici Vous êtes en millinewton Donc une augmentation de la force Et puis après Le muscle s'est relâché Alors cette secousse Elle est composée De plusieurs phases Vous voyez qu'il y a plusieurs phases Et elle commence par Ce que l'on appelle Un temps de latence Alors c'est quoi un temps de latence ? Et bien c'est un délai Il y a déjà quelque chose D'intéressant ici Donc à partir du moment Où je stimule mon muscle Je le stimule Vous pouvez voir Que le début De l'augmentation de la force De la tension développée Par mon muscle Ce n'est pas instantané Il y a un délai Il y a un temps Durant lequel Il se passe Toute une série d'événements Vous ne savez pas lesquels C'est ce qu'on va voir aujourd'hui Il se passe Toute une série d'événements Pendant Et pendant ce temps là La force n'augmente pas encore Donc il y a un temps de latence Entre le moment Où je stimule mon muscle Et le moment Où finalement La tension dans mon muscle Va commencer à augmenter Phase 1 Temps de latence Phase 2 Mais la phase de contraction musculaire Où on va avoir L'augmentation de la force Et puis on va atteindre un pic Et ensuite On a une phase de relâchement Vous voyez Qui prend aussi un certain temps Alors cette réponse mécanique du muscle Et bien Il y a des mécanismes Derrière Qui sous-tendent en fait Ce qu'il se passe Ce que l'on peut voir Au niveau mécanique La réponse que l'on peut voir Et bien derrière Il y a toute une série d'événements Qui se déroulent Au niveau musculaire Au niveau moléculaire Au niveau cellulaire Alors aujourd'hui On va essayer de comprendre Quels sont ces événements Pourquoi est-ce qu'il faut Attendre un certain temps Entre le moment Où je stimule mon muscle Et le moment Où je vais avoir une réponse D'accord Qu'est-ce qui se passe Pendant que mon muscle Se contracte Comment ça se fait Que quand mon muscle Se contracte Il se raccourcit C'est bizarre Comment ça se fait Qu'il se raccourcit Qu'est-ce qui se passe Moléculairement Qu'est-ce qui se passe Pendant un relâchement Ça n'aura pas le temps Aujourd'hui de le voir Le relâchement On le verra plus tard ensemble D'accord Mais aujourd'hui On va déjà Vous allez pouvoir En sortant d'ici Comprendre Pourquoi j'ai ce temps de latence Et pourquoi Qu'est-ce qui se passe Pendant que mon muscle Se contracte Alors pour comprendre Comment ça fonctionne Il faut comprendre D'abord la structure Donc on va passer Par une étape De compréhension De la structure Du tissu musculaire squelettique Alors Le tissu musculaire squelettique Il se présente comme ça Donc il est constitué De cellules particulières Ce sont des longues 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 cellules Que l'on va appeler Des fibres musculaires Alors attention Une fibre musculaire C'est une cellule C'est pas une succession De cellules Une fibre musculaire C'est une cellule Une cellule particulière Qui est plutôt De forme cylindrique Qui est très très longue Et qui va de tendon à tendon Et cette cellule Elle est multinucléée Donc on trouve Plusieurs noyaux A l'intérieur de cette cellule Et ces noyaux Sont situés En périphérie Qu'est-ce que l'on peut observer Déjà sur mon petit dessin ici Et bien on peut observer Que Il y a une striation Il y a une alternance De bandes claires Et sombres On va essayer de comprendre Un peu plus tard Comment ça se fait Qu'il y a des striations Au niveau musculaire Alors Ces fibres musculaires Elles sont organisées En faisceau de fibres Donc dans un muscle On a plusieurs fibres musculaires D'accord Qui sont organisées En faisceau Alors si je fais Une coupe Dans ce faisceau Si je fais Une coupe transversale Coupe transversale Vous allez voir ceci Donc si le muscle Est situé comme ceci Donc si vous avez Votre muscle comme cela Une coupe transversale Je vais couper comme ceci Une coupe longitudinale Je coupe comme cela Et une coupe transversale Je vais couper comme ceci D'accord Donc ceci C'est une coupe transversale Coupe transversale Et bien je vais observer Les différentes fibres musculaires Et donc ceci C'est une fibre Ceci c'est une autre fibre Ceci c'est une autre fibre Etc Etc Alors ici On a réalisé Une coupe histologique On a coloré Avec un colorant particulier D'accord Les fibres musculaires Apparaissent en rose Je ne sais pas si vous voyez bien Mais on peut également Observer les noyaux Qui sont repoussés en périphérie Donc on peut en observer Un ici par exemple Qui sont en périphérie De la fibre Et donc on peut observer A chaque fois Les fibres musculaires Et donc Chacune Ceci c'est une seule fibre Donc une cellule Une cellule Une cellule Alors maintenant Je vais essayer de regarder Qu'est-ce qu'il y a A l'intérieur de ma cellule Donc le zoom Que vous voyez ici Et bien c'est un zoom Sur une fibre musculaire Une fibre musculaire C'est une cellule Donc forcément Autour de ma cellule Je vais avoir Une membrane D'accord La membrane La membrane Pour une cellule musculaire Eh bien Elle porte un nom particulier On ne va pas dire Que c'est la membrane plasmique Tout simplement On va appeler cela Le sarcoleme Le sarcoleme C'est la membrane Des fibres musculaires C'est une membrane plasmique Qu'on a appelée sarcoleme Donc ceci C'est une cellule De nouveau N'oubliez pas C'est un peu particulier On voit souvent Une cellule Comme étant Quelque chose D'assez rond Avec un noyau A l'intérieur Ok Ici c'est pas une cellule Comme ça C'est une cellule Très très longue Avec plusieurs noyaux Et avec plein de trucs A l'intérieur Mais une cellule Ca a une membrane La membrane ici C'est le sarcoleme Alors vous pouvez observer Qu'à l'intérieur De la cellule On a encore Des structures cylindriques En série Et là Ce qui est à l'intérieur C'est l'appareil contractile De mon muscle Ce sont des myofibris Donc ceci C'est une myofibrie Ceci c'est une myofibrie Vous voyez qu'ici On a symbolisé Une, deux, trois, quatre, cinq, six Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept Myofibries Donc dans ma fibre musculaire J'ai des myofibries Et les myofibries Ce sont ces structures Alors si je prends Cette myofibrie ici Je peux voir Qu'en réalité Cette myofibrie Elle est constituée D'autres petits cylindres Si vous voyez Si vous voulez Qui sont disposés En série Donc ici Les myofibries Elles sont plutôt disposées En parallèle Les unes les autres J'ai plusieurs myofibries En parallèle Mais une myofibrie Elle est constituée De plusieurs unités Et ces unités On les appelle Des sarcomères Le sarcomère C'est une notion Extrêmement importante Un sarcomère C'est l'unité fonctionnelle De mon muscle C'est quoi une unité fonctionnelle ? C'est la plus petite partie D'un organe Qui est responsable De la fonction de l'organe Qui est porteur De la fonction de l'organe Donc ici Le sarcomère Porteur de la fonction du muscle Ça veut dire Mon sarcomère Il est capable De se contracter De se raccourcir D'accord L'unité fonctionnelle Du muscle C'est le sarcomère Et on peut voir Qu'une myofibrie Elle est constituée De plusieurs sarcomères Disposés en série Après à l'intérieur De mon muscle Plusieurs myofibries Sont disposés En parallèle Et autour Je mets une membrane Mais une cellule Ce n'est pas que ça D'accord On a évidemment Un noyau Il n'est pas représenté ici Non il n'est pas représenté ici Mais on a d'autres choses D'autres organites Notamment le réticulum endoplasmique Alors le réticulum endoplasmique Il est symbolisé ici Par ces réseaux De canalicules jaunes Vous voyez Ça c'est le réticulum Endoplasmique Et le réticulum endoplasmique Dans le tissu musculaire On lui a aussi donné Un nom particulier On l'a appelé Le réticulum sarcoplasmique Réticulum sarcoplasmique C'est le réticulum endoplasmique De ma cellule musculaire Alors J'ai aussi Des systèmes De tubules Ici Bleus Ça ce sont les tubules transverses Ou tubules T Alors c'est quoi ces tubules Ce sont des invaginations De la membrane plasmique Vous avez ici Votre membrane Et par endroit Et de manière d'ailleurs Très régulière Et bien la membrane S'invagine Et de la part Un tubule Un tubule transverse Qui s'enfonce En profondeur De la fibre musculaire On verra un peu plus tard A quoi ça sert tout ça A quoi sert Le réticulum sarcoplasmique A quoi sert Les tubules transverses Pour le moment On ne le sait pas encore On voit la structure La fonction Va arriver un petit peu plus tard D'accord Et donc ici Je vais devoir revenir Sur mon fameux sarcomère C'est lui le porteur De la fonction C'est lui Qui va m'intéresser Plus particulièrement Alors Tout d'abord Avant de m'intéresser Au sarcomère Je dois déjà Essayer de comprendre Pourquoi mon muscle Il est strié On appelle Le muscle Qu'on l'a étudié Aujourd'hui Muscle strié Squelettique Alors pourquoi Est-ce qu'il est strié Bon il est strié Réellement Donc ici Vous avez Une coupe Cette fois-ci Longitudinale Au niveau d'un muscle Donc vous voyez Les fibres musculaires Là j'ai une fibre Là j'ai une fibre Encore une fibre Encore une fibre C'est la même coloration Que tout à l'heure Hématoxyline et osine Qui colorent les fibres En rose Et on peut voir D'ailleurs les noyaux Vous avez dit Que cette fibre Était plurinucléé On peut voir Les noyaux Qui sont En violet Vous voyez Ici il y a les noyaux Ils sont bien En périphérie Et qu'est-ce que Vous observez Au niveau de la fibre Ici j'ai fait Un zoom dessus Et bien vous pouvez Observer cette striation Donc si on prend Un muscle On fait des coupes A l'intérieur de ce muscle Qu'on le colore de façon particulière On voit vraiment Sous le microscope Ces striations Ça c'est un microscope On va dire classique Et on peut même observer Ces striations Au microscope électronique Ça c'est une vue En microscope électronique Vous voyez de nouveau Ces striations Cette alternance De bandes sombres Et claires Alors on voit Si on a bien compris Le concept de myofibrie Ici vous avez Une myofibrie Ici vous avez Une deuxième myofibrie Une troisième myofibrie Une quatrième myofibrie Tout ça je suis encore Dans une seule cellule D'accord Tout ça c'est une cellule Et vous avez Le noyau de la cellule Qui est là Et à l'intérieur De cette cellule J'ai une succession De myofibries Qui sont disposées En parallèle Chaque myofibrie Est striée Et je peux observer Ici des bandes sombres Des bandes claires Et même une stri Ici Beaucoup plus foncée J'ai fait un zoom ici Des bandes sombres Des bandes claires Et au milieu De la bande claire Une stri Beaucoup plus foncée Cette stri Je vous donne déjà son nom On l'appelle la stri Z Et donc Mon sarcomère Ça va être quoi ? Ce qu'on considère Comme un sarcomère Donc l'unité fonctionnelle Du muscle C'est l'espace Entre deux stri Z Donc entre là Et là Ça c'est un sarcomère Là j'ai un deuxième sarcomère Un troisième sarcomère On peut voir Que ma myofibrie Est donc constituée De sarcomères Disposées En série Alors essayez de comprendre Un petit peu mieux Ces striations Ici vous avez Un schéma Qui symbolise Ces striations On retrouve la stri Z Donc je viens de vous parler Une stri Z ici Une stri Z là Et je vous ai dit Que l'espace Entre deux stri Z C'est ce qu'on considérait Comme un sarcomère Ok 2,5 micron 2,5 micron Mais cette longueur Est variable Parce que si mon muscle Va se contracter Cette longueur Peut diminuer D'accord Pour que vous ayez Une idée de grandeur C'est 2,5 micron Alors vous voyez Qu'il n'y a Pas que les stri Z Donc il y a d'autres zones Donc vous avez des bandes Qui sont dites Isotropes Qui sont les bandes claires Avec au centre De cette bande isotrope La stri Z Et vous avez des bandes Dites anisotropes Qui sont les bandes foncées Avec au centre De cette bande anisotrope Une zone qui est un peu plus claire Et que l'on appelle La bande H Donc maintenant On a défini Les différentes bandes D'accord Mais on n'a pas encore compris Pourquoi on voit Cette striation Pour comprendre Il faut aller voir A l'intérieur du sarcomère Quelles sont Les macromolécules Les molécules Les protéines Constitutives C'est à dire Qui constituent Ces bandes D'accord Donc Si je récapitule Vous avez différentes bandes La bande I C'est la bande plus claire Isotrope Bande foncée Anisotrope Au centre de la bande plus foncée Vous avez une bande un peu plus claire La bande H Et au centre Et au centre de la bande I Vous avez une stri plus foncée La striz L'espace entre deux striz C'est le sarcomère Unité contractile du muscle Je vais voir à l'intérieur De mon sarcomère D'accord Je vais voir à l'intérieur De mon sarcomère Donc le sarcomère C'est ceci Vous voyez qu'il y a des sarcomères En série Formant une myofibrie Vous avez ici les striz Elles sont symbolisées en bleu Striz Et ici Ma myofibrie est agrandie Pour me montrer un sarcomère Ici vous avez la striz Ce sont les zigzags mauves D'accord Et ici vous avez la structure du sarcomère Et les protéines qui composent ce sarcomère Le sarcomère Il est essentiellement composé De deux types de filaments Où on trouve des protéines Alors vous avez les filaments épais Qui sont symbolisés en rouge D'accord Filaments épais Et qui sont constitués d'une protéine Que l'on appelle la myosine Et vous avez les filaments fins Qui sont symbolisés ici en bleu Les filaments dits fins Qui sont constitués d'une protéine Que l'on appelle lactine Il n'y a pas que de lactine Mais il y a principalement de lactine Ok Donc vous avez des filaments épais De myosine En rouge Et des filaments fins d'actine Qui sont représentés en bleu Ok Alors Ça ne nous dit toujours pas Pourquoi c'est strié Ok Vous voyez que Ces protéines Ces filaments Ils se chevauchent partiellement Il y a des zones Où je n'ai Que de lactine Et il y a des zones Où j'ai de lactine Et de la myosine Et j'ai des zones Où j'ai que La partie centrale Du filament épais D'accord Donc il y a des zones Où j'ai une superposition De myofilaments Bon je dis filaments Et parfois myofilaments Myo pour muscles D'accord Donc on appelle ça aussi Des myofilaments Et donc j'ai des zones Où je n'ai que de lactine Des zones où je n'ai que de la myosine Et des zones où j'ai les deux D'accord Entre parenthèses Je ne vous l'ai pas dit Mais les filaments d'actine Vous voyez qu'elles s'ancrent Sur une structure Qui est perpendiculaire A ces filaments Ça c'est ma strizade Et dans la strizade Il y a d'autres types De protéines Tels que l'alpha-actinine Par exemple Ça c'est un détail D'accord Mais vous voyez que Les filaments d'actine Se lient S'ancrent Au niveau d'une structure Fait de protéines aussi Et qui est perpendiculaire Aux autres filaments Ça c'est ma strizade Donc les filaments d'actine Sont ancrés sur la strizade Ok Donc ici j'ai une structure Perpendiculaire Là j'ai une zone Avec que de lactine Là j'ai une zone Avec de lactine Et de la myosine Là j'ai que de la myosine Et en fait C'est cette superposition Partielle Des myofilaments d'actine Et de myosine Qui sont responsables De la visualisation D'une striation Si on le fait Le parallèle entre les deux Mais vous voyez que La zone ici Bande anisotrope Elle est plus foncée Parce qu'à cet endroit là J'ai de lactine Et de la myosine Sauf Au niveau de cette bande H Où finalement Je n'ai que la partie centrale Du filament épais De myosine C'est pour ça qu'elle apparaît Un petit peu plus claire La bande isotrope Elle est due au fait Qu'à cet endroit Je n'ai que de lactine Sauf à l'endroit Où j'ai cette structure Perpendiculaire aux autres Faites de d'autres protéines Structurelles Et qui constituent Ma ligne Z Qui est beaucoup plus foncée Que les autres Donc c'est vraiment Le chevauchement partiel Des filaments d'actine Et de myosine Qui sont responsables De l'apparition D'une striation Ok Clair pour tout le monde Ça va Alors Maintenant je vais m'intéresser A chacun des filaments Particulièrement Je vais regarder Le filament fin d'actine Je vous présente Le filament fin d'actine On a dit Qu'il y avait de l'actine Mais pas que Il y a aussi D'autres protéines Des protéines dites régulatrices Mais on va d'abord S'intéresser à l'actine Donc l'actine C'est un polymère Donc ce polymère Est constitué forcément De monomères Les monomères d'actine Ce sont toutes Les petites boules bleues D'accord Et on peut voir Que cette actine Peut polymériser Pour former Une protéine Filamenteuse Et en plus Ces deux polymères Deux polymères En fait Vont s'associer Pour former Une structure En double hélice Vous voyez Cette double hélice d'actine Chaque monomère d'actine Qui est là Dispose d'un site Particulier Ce site C'est un site De liaison Pour la myosine Vous ne comprenez pas encore Pourquoi A quoi il sert Plutôt Mais vous comprendrez bientôt Donc chaque monomère d'actine Il dispose d'un site Qui lui permet De lier la myosine C'est important Vous retenez ça Déjà Maintenant D'accord Bon Je continue Sur la structure Donc vous avez Une double hélice d'actine Donc un monomère d'actine Qui a polymérisé Pour former Une protéine Filamenteuse Et un deuxième polymère Les deux Formant une structure En double hélice Et à cela S'ajoutent des protéines Régulatrices Il y en a deux principales C'est la troponine Qui est la protéine Qui est représentée En jaune Ici Où on a trois sous-unités On les verra Un petit peu plus tard Ces sous-unités A quoi elles servent Exactement Donc c'est plutôt Une protéine La globulaire La troponine Qui est composée De trois sous-unités La troponine T La troponine C Et la troponine I C'est les trois boules Jaunes à cet endroit Et vous avez Comme deuxième protéine Régulatrice La tropomyosine Qui est aussi Une protéine filamenteuse Donc ici Elle est en brun Sur le schéma Et cette tropomyosine Eh bien Elle vient s'insinuer Elle vient se positionner Au niveau du sillon Formé par la double hélice d'actine Ça va Donc dans le filament fin On a de l'actine En double hélice De la troponine Protéine plutôt globulaire Avec trois sous-unités Et la tropomyosine Protéine filamenteuse Qui se positionne Au niveau du sillon De la double hélice Alors on va faire la même chose Avec la myosine Bien sûr Donc là vous avez représenté Une molécule de myosine Évidemment que dans le filament Épée qui est ici Si je reviens en arrière Dans le filament épée Qui est ici On a plusieurs molécules De myosine qui s'assemblent Mais si je regarde Une molécule de myosine Du filament épée Eh bien J'ai cette structure-ci Assez jolie Donc C'est un examer Examer Ça veut dire que J'ai six chaînes Polypeptidiques Ok on a vu ça déjà ensemble Six chaînes polypeptidiques J'ai Deux chaînes dites lourdes Et quatre chaînes légères Alors où est-ce que ça se situe Ça sur ma molécule Eh bien les chaînes lourdes Elles sont C'est tout ça Donc vous avez une première chaîne lourde Qui est en rouge Qui est ici Si vous suivez mon pointeur Chaîne lourde en rouge Où vous avez la queue ici La queue Et la tête Ça c'est une chaîne lourde On refait la même chose Avec la deuxième chaîne lourde Qui est en violet Où vous avez ici La queue Et la tête Donc vous avez ici Deux chaînes lourdes De myosine Les quatre chaînes légères C'est ce qui est représenté ici Ce sont les petits cercles Bleus Qui sont situés Proche des têtes On voit qu'il y en a quatre Quatre chaînes légères Deux essentielles Et deux régulatrices Ok Donc j'ai ici Un examen Deux chaînes lourdes Quatre chaînes légères Les chaînes lourdes Ce sont les molécules Qui ressemblent à des clubs de golf D'accord Avec à chaque fois Une queue Et une tête Et vous avez quatre protéines régulatrices Un petit peu plus petites Beaucoup plus petites d'ailleurs Situées ici En bleu C'est des petits cercles bleus Donc si je reprends Ma chaîne lourde J'ai à chaque fois Une queue Une tête Et vous pouvez voir Que les queues Donc les queues Elles sont constituées D'hélices alpha D'hélices alpha Qui s'enroulent Les unes sur les autres Pour former Une structure Que l'on appelle Coilet coil Donc vous avez Les queues Qui s'enroulent L'une sur l'autre Pour former Une hélice Une sorte d'hélice Que l'on appelle Structure Coilet coil Donc ce sont des hélices alpha Chacune Les hélices alpha Formant elles-mêmes Encore une structure En hélice Donc les deux chaînes lourdes Sont associées entre elles Via Leur queue D'accord Alors De manière pas trop surprenante Vous vous souvenez Qu'elle a dit à précédente Je vous ai dit Attention Chaque monomère d'actine Avait en vert Un site De liaison Pour la myosine D'accord La myosine Elle est sympa aussi Parce que la myosine Elle a Un site d'interaction Pour l'actine On comprend que L'actine et la myosine Elles sont faites pour s'entendre Elles ont chacune Un site de liaison L'une pour l'autre Donc à un moment donné Elles vont former Des complexes On verra ensuite pourquoi Alors la tête de myosine Sur la tête de la myosine Il y a non seulement Un site d'interaction Avec l'actine Mais il y a un autre site Super important Qui est Le site ATPase ATPase Ça veut dire Qui peut hydrolyser L'ATP ATPase Alors pour les étudiants De 5ème, 6ème secondaire Si vous ne savez pas Ce que c'est l'ATP On va résumer ça En disant C'est une molécule Qui est riche en énergie Une molécule Qui est riche en énergie Qui peut donner son énergie Lorsqu'on l'hydrolyse Lorsqu'on la clive Si on clive l'ATP Elle va donner de l'ADP Plus du phosphate inorganique Et ça va permettre De fournir de l'énergie A un système C'est de l'énergie Sous forme chimique C'est l'ATP Ce que je suis en train De dire ici C'est que la tête De la myosine Elle est capable D'hydrolyser l'ATP Donc elle est capable De catalyser La réaction ATP donne de l'ATP Donne de l'ADP Plus du phosphate inorganique La tête de myosine A un site ATP asique Ça va ? Très important aussi Ce site ATP asique On va en parler beaucoup Aujourd'hui Alors évidemment Ces molécules de myosine Elles vont s'associer Entre elles Pour former Le filament épais Le même filament épais Que l'on a vu tout à l'heure Qui était en rouge Donc c'est un petit peu Comme si je prenais Plusieurs clubs de golf Ensemble Comme ceci Puis une autre série De clubs de golf Ensemble Comme ça Et puis qu'après Je prenais mes ensembles De clubs de golf Et que je les situe Et que je dispose Comme ceci D'accord ? On peut voir qu'ici On a une série de myosine A gauche Une série de myosine A droite Et on a cette tête De myosine Qui pointe Vers l'extérieur D'accord ? A gauche et à droite Et on a une polarité Dite Polarité Centrale Et des têtes De myosine Qui font saillir A l'extérieur Du filament Elles font saillir A l'extérieur Du filament Pour mieux rencontrer Lactine D'accord ? On a dit que Lactine Avaient un site De liaison Pour la myosine Et que la tête De la myosine Avaient un site De liaison Pour l'actine Les deux Sont capables De former Ce que l'on appelle Des ponts d'union La tête de myosine Est capable De se lier A l'actine Pour former Des ponts d'union On n'a pas encore Compris Comment ça se fait Que mon système Mon sarcomère Était capable De se raccourcir Ça va faire Intervenir Ce système D'interaction Entre l'actine Et la myosine On n'a pas encore Compris exactement Comment ça marche C'est ce qu'on va Essayer de comprendre Pour les dias suivants Ici pour le moment On a compris la structure Et on sait Que les têtes de myosine Sont capables De se lier A l'actine Maintenant on arrive Au mécanisme On arrive Dans la fonction Alors Il faut d'abord Comprendre Pour comprendre Le mécanisme Il faut comprendre Comment fonctionne L'activité ATP-ASIC De la tête de myosine Donc on a dit Que la tête de myosine Avait une activité ATP-ASIC Et on a dit aussi Qu'elle était capable De se lier A l'actine Avec ces deux éléments Là Maintenant on va essayer De comprendre Comment se passe L'activité ATP-ASIC Et cette activité ATP-ASIC Elle suit un cycle Qui est représenté ici Alors pour que vous puissiez Comprendre ce schéma Il faut d'abord retenir Que lorsque je mets A C'est actine Lorsque je mets M C Vous n'êtes pas endormi M C Myosine Merci Donc actine Myosine Et AM Ensemble collé Ca veut dire Complexe Actine Myosine D'accord ATP C'est l'ATP Alors on va démarrer Il faut bien démarrer Quelque part Dans mon cycle Et bien je vais démarrer Au niveau de la flèche rouge L'actine et la myosine Elles sont capables De former des complexes Le complexe actine Myosine Donc l'actine Est liée à la myosine A mon point de départ En présence d'ATP Qu'est-ce qui va se passer Vous vous souvenez Que la tête de la myosine Elle a un site d'interaction Pour l'actine Mais elle a un site D'interaction aussi Avec l'ATP Elle peut lier l'actine Elle peut lier l'ATP Ok Donc l'actine et la myosine Forment un complexe En présence d'ATP Qu'est-ce qui se passe ? Et bien en présence d'ATP La myosine Elle a plus d'affinité Pour l'ATP Que pour l'actine D'accord ? Donc la myosine Si elle a le choix Entre l'ATP Et l'actine Et bien elle va lier l'ATP Donc qu'est-ce qui va se passer La myosine Ici Le complexe actine-myosine Dans le complexe actine-myosine La myosine va lier l'ATP Alors qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Ensuite c'est la flèche verte Et bien Le complexe actine-myosine Va se dissocier L'actine va être Va se détacher Va être larguée Si vous voulez D'accord ? Et donc la myosine Reste liée à l'ATP La myosine a plus d'affinité Pour l'ATP Que pour l'actine Donc en présence d'ATP Le complexe actine-myosine Se dissocie Et la myosine Reste liée à l'ATP Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a la myosine ? Aussi Quelle est sa propriété Qui est importante ? Son activité ATP-ASIC Donc lorsque la myosine Elle est liée à l'ATP Elle est capable De l'hydrolyser En ADP Plus phosphate inorganique Et c'est ce qu'elle va faire Elle ne va pas se gêner La myosine Une fois qu'elle a lié l'ATP Elle va hydrolyser l'ATP Ce qui va donner De la myosine Liée à de l'ATP Et du phosphate inorganique Ok ? Alors S'il n'y avait pas d'actine L'ADP Il resterait lié Assez longtemps Quand même A la molécule de myosine Ce qui ralentirait le cycle D'accord ? Ça c'est la voie mauve Qui part par ici Pour que la myosine Relargue L'ADP Et le phosphate inorganique S'il n'y avait pas d'actine Ça prendrait quand même du temps D'accord ? Et ça ralentirait Le cycle Mais dans mon muscle J'ai de l'actine Et bien la myosine Lorsqu'elle a le choix Entre de l'actine Et de l'ADP Et bien elle préfère l'actine La myosine Elle a plus d'affinité Pour l'actine Que pour l'ADP Qu'est-ce que va faire la myosine alors ? Elle va lier l'ADP Pardon Elle va lier l'actine Le complexe myosine-actine Actine-myosine Va se reformer Et il va ensuite avoir Un relargage De l'ADP Du phosphate inorganique Flèche jaune D'accord ? Et là mon complexe actine-myosine S'est reformé Et l'ADP Plus le phosphate inorganique Ont été relargués Et puis qu'est-ce qui se passe ? Ça recommence Le complexe actine-myosine Est reformé Mais si j'ai toujours de l'ATP Je suis en présence d'ATP Donc au départ Si je recommence À ma flèche rouge J'ai un complexe actine-myosine Qui s'est formé En présence d'ATP La myosine a plus d'affinité Pour l'ATP Que pour l'actine Le complexe actine-myosine Va se dissocier Et la myosine Va lier l'ATP La myosine va lier l'ATP Flèche verte Une fois que la myosine A lié l'ATP Et bien Comme la tête de myosine A une activité ATP-ASIC Elle va hydrolyser l'ATP Ce qui va donner Myosine liée à l'ADP Et au phosphate inorganique Flèche turquoise Ok Lorsque la myosine Est liée à l'ADP Et que l'actine Est présente Et bien la myosine Si elle a le choix Entre l'actine Et l'ADP Elle va choisir l'actine La myosine A plus d'affinité Pour l'actine Que pour l'ADP Donc le complexe actine-myosine Va se reformer Flèche bleue Et ensuite flèche jaune On va relarguer l'ADP Et le phosphate inorganique Et là Mon complexe actine-myosine S'est reformé D'accord ? Donc on va avoir un système Comme ceci Un cycle Où à chaque fois L'actine et la myosine Va se dissocier Et se rassembler Se dissocier Se reformer Se dissocier Se reformer L'actine et la myosine Et la myosine Forment d'abord un complexe En présence d'ATP Ce complexe va se dissocier La tête de myosine Reste liée à l'ATP Elle va l'hydrolyser D'accord ? Et une fois qu'elle a Hydrolyser l'ATP Ça va donner ADP plus phosphate inorganique Mais lorsque c'est l'ADP Qui est lié à la myosine Et bien la myosine Va préférer se relier à l'actine Plutôt que d'être liée à l'ADP Préférer avec des guillemets D'accord ? On s'entend Donc on a reformation Du complexe actine-myosine Et relargage de l'ADP Du phosphate inorganique Ça va pour tout le monde ? Faut que je refais un tour ? Non ça va Je pense que vous avez compris Ça va ? Donc Le complexe actine-myosine En présence d'ATP On a une dissociation Maintenant je vais employer Les mots corrects On a une dissociation Du complexe actine-myosine En présence d'ATP Hydrolyse de l'ATP Qui donne de l'ADP Du phosphate inorganique Au départ qui reste lié à la myosine En présence d'actine Et bien la myosine A plus d'affinité pour l'actine Que pour l'ADP On va avoir liaison Reformation du complexe actine-myosine Relargage de l'ADP Du phosphate inorganique Ça c'est un cycle qui va très vite C'est un cycle qui va aller très vite En présence d'actine Ici c'est la vitesse On va avoir 20 molécules d'ATP Hydrolysées par seconde Ça c'est la vitesse en présence d'actine Et ça c'est la vitesse quand il n'y a pas d'actine D'accord ? Donc on est beaucoup plus lent Donc en mauve Vous avez la vitesse En absence d'actine En jaune En présence d'actine Et vous voyez qu'en mauve On va beaucoup plus lentement Beaucoup moins de molécules d'ATP Hydrolysées par seconde Ça c'est la vitesse Du cycle D'hydrolyse de l'ATP S'il n'y avait pas d'actine Donc la présence de d'actine Accélère le phénomène Parce que ici Lorsque la myosine Elle est liée à l'ADP Et bien en présence d'actine L'actine va Comme la myosine A plus d'affinité pour l'actine Que pour l'ADP Et bien elle va se relier à l'actine Relarguer l'ADP Et de nouveau Le complexe actine-myosine Va être disponible Pour relier une molécule d'ATP Et donc le cycle va recommencer En absence d'actine La myosine reste plus longtemps Liée à l'ADP Et donc ce qui ralentit le cycle Ça va Alors qu'est-ce qui se passe S'il n'y a plus d'ATP ? Qu'est-ce qui va se passer Si je n'ai plus d'ATP ? Quand est-ce qu'on peut Ne plus avoir d'ATP ? Normalement on a de l'ATP On a de l'énergie On a quand même une réserve D'accord ? Si on n'a plus d'ATP Qu'est-ce qui va se passer ? Les muscles vont plutôt Être mous et relâchés On va être au repos Ou bien plutôt Ils seront plutôt rigides Oui ? Oui Les complexes actine-myosine Restent collés D'accord ? Le complexe actine-myosine Reste associé L'actine et la myosine Restent associés D'accord ? Donc s'il n'y a pas d'ATP Je vais avoir l'actine et la myosine Qui vont rester complexés C'est ce qui se passe Typiquement Lors de la rigidité cadavérique D'accord ? Donc lorsqu'on manque d'ATP Lorsqu'on est mort Et bien L'actine va rester liée A la myosine Ce qui va donner lieu A la rigidité cadavérique Rigor Mortis C'est pas du tout La même situation Qu'un muscle au repos Un muscle est au repos S'il ne se contracte pas Le muscle est plutôt Relâché D'accord ? Il n'est pas tout rigide Donc c'est un processus différent On comprendra Quelle est la différence Un peu plus tard Maintenant je vais essayer De comprendre Parce que bon Jusque là Ok J'ai compris Que l'actine et la myosine Elles font ça Ça se détache Ça se rattache Ça se rattache Ça se rattache Ok Mais j'ai pas encore compris Comment ça se fait Que mon sarcomère Il se raccourcissait Alors comprendre Pourquoi mon sarcomère Se raccourcit C'est maintenant Donc quel est le mécanisme Si je remets ce cycle ATP-ASIC Sur mes molécules D'actine et myosine Qu'est-ce qui va se passer Donc vous avez ici De nouveau un cycle Et on va aller De 1, 2, 3 à 4 Logiquement D'accord ? Il y a des numères Alors vous avez En mauve Un polymère d'actine Vous avez à chaque fois Les monomères d'actine Le premier monomère Vous voyez qu'il est turquoise Le deuxième monomère Il est mauve Et le troisième Il est rouge Quatrième, cinquième, sixième Ils sont mauves Ok Et donc on a Mis en couleur Ces monomères d'actine Pour pouvoir les repérer Donc il y a le rouge Et il y a le turquoise Qui sont importants ici Sur le schéma Alors Si on prend Le système au départ Qu'est-ce que l'on a ? Eh bien on a Ah oui pardon Ici c'est le monomère d'actine Je ne vous ai pas expliqué Ce que c'était que ça Ben c'est quoi ? Donc en noir et jaune C'est un club de golf Donc ça ressemble à une Myosine D'accord ? C'est une molécule de myosine Avec la queue Et la tête On a compris que la myosine Avait un site d'interaction Avec l'actine Et que l'actine Avait un site d'interaction Avec la myosine Ça tombe bien Parce qu'on les a représentés Liées ensemble La tête de la myosine Liée à un monomère d'actine Et on a choisi Le monomère rouge Il y a un petit point aussi A l'intérieur Monomère numéro 1 Au départ de mon cycle La tête de myosine Forme un angle De 45 degrés Avec le filament d'actine Et le complexe Actine-myosine Est formé L'actine Est liée A la myosine Et forme un angle De 45 degrés Avec l'actine La tête de myosine Forme un angle De 45 degrés Avec l'actine Et je recommence mon cycle En présence d'ATP Qu'est-ce qui va se passer ? Le complexe actine-myosine Se dissocie Donc on va avoir ici Une dissociation Du complexe actine-myosine Ben oui On a dit tout à l'heure Que la myosine La tête de myosine Lorsqu'elle a le choix Entre l'actine Et l'ATP Elle préfère l'ATP Donc elle lie l'ATP Et elle se détache De l'actine D'accord ? Donc on se retrouve Avec une tête de myosine Qui a lié l'ATP Ici en deux Et qui s'est détachée Du monomère d'actine rouge Propriété importante De la tête de myosine L'activité ATP-AS D'accord ? Donc la tête de myosine Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va hydrolyser l'ATP En ADP Plus phosphate inorganique C'est ce qui s'est passé En trois L'hydrolyse de cette molécule D'ATP riche en énergie Va entraîner Un changement de conformation De ma tête de myosine Elle va donner de l'énergie A la tête de myosine Pour changer de conformation Donc la myosine Au départ Elle fait un angle De 45 degrés avec la tine Elle se détache Et quand elle hydrolyse De l'ATP Elle peut acquérir De l'énergie Qu'est-ce qui va se passer ? La tête de myosine Va changer de conformation Et elle va alors former Un angle de 90 degrés Avec l'actine Ici j'ai La tête de la myosine En 3 Vous voyez qu'elle n'est pas Dans la même position Qu'en 2 Ni qu'en 1 Elle forme un angle Plutôt de 90 degrés Avec l'actine A ce moment-là Ma tête de myosine Qui a changé de conformation Ma myosine Qui a changé de conformation Elle n'est plus liée A l'ATP Elle est liée A l'ADP Et au phosphate inorganique Mais à côté Il y a l'actine Qu'est-ce qu'on a dit De la tête de myosine Qui était liée à l'ADP Si elle a le choix Entre l'ADP Et l'actine Elle va préférer L'actine Donc La tête de la myosine Va se relier à l'actine Vous voyez où est-ce qu'elle s'est reliée Est-ce qu'elle s'est reliée Au niveau du monomère rouge Non Elle s'est reliée En 4 Au niveau du monomère Bleu Ben oui Parce qu'entre temps La tête de myosine Elle a changé de conformation Grâce à l'hydrolyse de l'ATP D'accord Donc elle se relie à l'actine Elle se relie à l'actine Mais 2 monomères d'actine Plus loin Donc on est là 2 monomères d'actine Plus loin Ok Qu'est-ce qu'elle va faire Ensuite ma tête de myosine Une fois qu'elle s'est reliée à l'actine Elle doit relarguer l'ADP Et le phosphate inorganique Elle va relarguer le phosphate inorganique Phosphate inorganique Qui est porteur de l'énergie Et donc on se retrouve avec l'actine Et la myosine Qui sont liées comme ça D'accord On va avoir un relarguage Du phosphate inorganique Mais du coup l'énergie Il n'y en a plus Qu'est-ce qui va se passer La tête de myosine Elle va reprendre sa conformation D'avant Donc elle va retourner Avec son angle de 45 degrés Mais elle est liée à l'actine Pendant qu'elle fait ça D'accord Donc il y a un relarguage De l'ADP du phosphate inorganique Plus spécifiquement du phosphate inorganique Et la tête de la myosine Va reprendre sa conformation de départ Et entraîner avec elle l'actine D'accord Donc lorsque la myosine en 4 Va reprendre sa conformation Initiale Pour se retrouver dans la position 1 Elle va entraîner avec elle L'actine Elle va donner un coup de rame à l'actine Et l'actine va se déplacer D'accord Donc Si je reprends le cycle Et que je fais un tour Donc bien entendu Si je fais un cycle complet Et que Un cycle complet Et que je reviens en 1 Il faut imaginer Si que la tête de myosine Elle est en 1 Alors liée au monomère Bleu Et plus au monomère rouge D'accord Si j'ai fait un cycle complet Déjà une fois D'accord Parce que la myosine En reprenant sa conformation de départ Parce qu'elle a relargué l'énergie Elle a relargué le phosphate inorganique Elle a entraîné avec elle l'actine C'est le coup de rame On appelle ça le coup de rame Vous trouverez ça dans les livres Vraiment le coup de rame Alors Je refais un tour Pour que vous compreniez bien Alors au départ La tête de myosine Forme un angle de 45 degrés Avec l'actine Et elle est liée sur le monomère Rouge en 1 En présence d'ATP L'ATP va provoquer La dissociation du complexe actine-myosine Donc la myosine se détache La tête de myosine a Un site Qui lui permet d'hydrolyser l'ATP La myosine va donc hydrolyser l'ATP L'ATP est hydrolysée en ADP Plus phosphate inorganique Ce faisant Lorsqu'on hydrolyse de l'ATP On peut gagner en énergie Cette énergie La myosine va l'utiliser Pour pouvoir changer de conformation Et hop La myosine peut alors Changer de conformation Et elle forme alors Un angle de 90 degrés Avec l'ACTINE Comme La myosine en présence d'ACTINE Elle a plus d'affinité Pour l'ACTINE Que pour l'ADP Le complexe actine-myosine Va se reformer en 4 Mais 2 monomères d'ACTINE Plus loin Donc au lieu de se relier Au monomère rouge Elle se relie au monomère bleu On va ensuite avoir Un relargage du phosphate inorganique Un relargage de l'énergie Boum Ça va retomber D'accord La myosine va reprendre Sa conformation de départ Et entraîner avec elle L'ACTINE Relargage de l'ADP Pour de nouveau Pouvoir accueillir Une nouvelle molécule d'ATP Et le cycle recommence Le cycle va recommencer Donc Mon actine et la myosine C'est pas juste Elle se lie Elle se détache Elle se lie Elle se détache D'accord Ma myosine Elle va se détacher Se rattacher plus loin Et puis reprendre Sa conformation de départ Donc on va avoir Plusieurs coups de rame Qui vont finalement Faire glisser Les filaments d'actine Sur les filaments de myosine Si on remet ceci Sur mon sarcomère Qu'est-ce que ça va donner Et donc ici J'ai pas su passer La diapositive suivante Donc vous avez Ici Les myofilaments épais D'accord Ici vous avez en mauve Les têtes De myosine D'accord Vous avez deux filaments épais Qui sont symbolisés Les têtes de myosine Ici Et là Vous avez l'actine Avec l'estri Z Alors Il faut imaginer Que toutes les têtes De myosine Qui sont là Elles vont exercer Des coups de rame Sur l'actine Qui vont faire glisser l'actine Et donc On va avoir Toutes les têtes de myosine A gauche Qui vont exercer Des coups de rame Pour faire glisser l'actine Et à droite Pareil Qu'est-ce qui va se passer Hop Les filaments d'actine Ont glissé Sur les filaments de myosine Et mon sarcomère S'est raccourci Ce phénomène De glissement Des filaments d'actine Sur les filaments de myosine Mais c'est à la base De ma contraction musculaire C'était joli On se le refait une fois Glissement Des filaments d'actine Sur les filaments de myosine Hop Et mon sarcomère Se raccourcit Les strisettes se rapprochent Ok Contrôle de la contraction Comment je contrôle Cette contraction musculaire Tout d'abord Comment je fais Pour que mon muscle Soit au repos Parce que jusque là On peut se dire De l'ATP On en a toujours Sauf en cas de rigidité cadavérique Mais bon De l'ATP On en a toujours Donc comment je fais Pour maintenir mon muscle Au repos En plus au repos Mon muscle Il est relâché Il est étirable Comment on fait Pour avoir un muscle Au repos Parce qu'on a vu Qu'en présence d'ATP Ça y est Le cycle se met en route Et j'ai les coups de rame Et mes muscles se contractent Or mon muscle Parfois Il est quand même au repos Alors comment on fait Moléculairement Pour obtenir cet état de repos Forcément La consommation d'ATP Doit être faible D'accord Et forcément Je dois empêcher L'actine De se lier à la myosine Elle s'aime beaucoup Mais il faut quand même Les empêcher De se lier l'une à l'autre Mais comme elles ont Chacune eu un site D'interaction l'une pour l'autre Comment je vais faire Pour empêcher les deux De se lier Là C'est là qu'interviennent Mes protéines régulatrices Donc tout à l'heure On avait vu que Dans mon filament d'actine J'avais de l'actine Mais je n'avais pas que de l'actine J'avais aussi de la troponine Et de la tropomyosine D'accord Alors ce qui va se passer Ici vous avez une autre vue Donc ça c'est comme si On avait fait sur la droite Une coupe transversale Dans un filament d'actine D'accord Vous avez en bleu l'actine En vert le site d'interaction Les sites d'interaction Donc en bleu l'actine En vert le site d'interaction De l'actine pour la myosine En rouge vous avez Une molécule de myosine Avec la queue et la tête Avec en vert le site d'interaction Pour l'actine D'accord Et vous avez également Ici en jaune Les trois sous-unités De la troponine Troponine T, troponine C Troponine I Et en brun Vous avez la tropomyosine Alors la troponine Et la tropomyosine Elles forment un complexe Et si vous regardez Ce qui se passe Donc on va faire intervenir Ces protéines D'accord Pour Contrôler la contraction Alors Je vais d'abord Vous décrire correctement La troponine Et les différentes sous-unités Et bien La première sous-unité La troponine T On l'appelle la troponine T Pour tropomyosine Parce qu'elle est capable De lier la tropomyosine D'accord La troponine T Si on regarde ici Elle lie la tropomyosine Donc on l'appelle la troponine T La troponine C Elle a une affinité Pour le calcium Ah voilà un ion Il y avait longtemps Qu'on n'avait plus parlé d'ion Et donc Cette troponine C Elle a une affinité Pour le calcium Elle est représentée Sur le schéma en haut à droite Troponine C Le calcium est représenté Par les deux petits rectangles Bleus La troponine C Est capable de lier le calcium Et la troponine I I c'est pour inhibitrice Parce que cette troponine I Elle est capable D'inhiber L'interaction Actine-myosine Regardez la position De cette troponine I Et on peut voir Qu'elle est capable De se mettre Entre l'actine Et la myosine Donc de masquer Ces sites d'interaction Actine-myosine On commence à comprendre Ce qui se passe Pendant l'état de repos En réalité Les sites d'actine-myosine Sont masqués Je vais passer à la dia suivante Vous pouvez voir En haut à gauche Les sites d'interaction Qui sont verts Sur les boules bleues Sont masqués Par la troponine Et quand il y a Par la tropomiosine Et aussi Quand il y a De la troponine Elle est aussi Masquée par la troponine Si je veux être Un peu plus précise La troponine Elle est située Sur le filament d'actine A des intervalles Bien réguliers D'accord A ce niveau-là Précisément On peut voir Que la troponine Va masquer Les sites d'interaction Entre l'actine Qui est bleue Et la myosine Qui est rouge Vous voyez les sites D'interaction Qui sont verts Avec cette troponine Qui peut masquer Les sites d'interaction Entre l'actine Et la myosine Mais en réalité La troponine Et la tropomiosine Filamenteuse Qui est ici Elles forment un complexe Donc si La tropomiosine Est positionnée De façon A empêcher A masquer Les sites d'interaction Actine-myosine Elle entraîne Avec elle La tropomiosine Et vous pouvez voir Que la tropomiosine Ici aussi Contribue à masquer Certains sites d'interaction Actine-myosine Et donc c'est ça Qui se passe au niveau De Quand mon muscle Est au repos Le complexe Troponine-tropomiosine Masque Les sites d'interaction Entre l'actine Et la myosine D'accord ? C'est clair ? On a un masquage Des sites d'interaction Actine-myosine Parce que Le complexe Troponine-tropomiosine Se positionne De manière A masquer Les sites d'interaction Entre l'actine Et la myosine C'est principalement La troponine I Pardon La troponine I Qui masque Les sites d'interaction Actine-myosine Mais en réalité Tout le complexe Participe Vu que c'est un complexe Donc lorsque ce complexe Bascule Et bien il inhibe Tous les sites d'interaction Qu'il y a Tout le long De ma molécule d'actine Alors Qu'est-ce qui va se passer Alors pour que mon muscle Se contracte Si je veux que mon muscle Se contracte Il faut forcément Qu'à un moment donné On démasque Les sites d'interaction Quand je dis à mon muscle Contracte-toi Et qu'il se contracte Là Je dois démasquer Mes sites d'interaction Actine-myosine D'accord ? Donc qu'est-ce qui va se passer A ce moment-là C'est le calcium Qui va réguler ça Quand le calcium En présence de calcium Si mes myofibris Si mon sarcomère Est en contact Avec le calcium Et bien mon calcium Il va se lier Sur la sous-unité C De la troponine Entraîner un changement De conformation Du complexe Troponine-tropomyosine Basculement Démasquage Des sites d'interaction Actine-myosine Et le cycle Commence Ok ? A ce moment-là L'actine peut se lier A la myosine L'ATP se lie Coup de rame Glissement Comme ce qu'on vient d'expliquer Ok ? Donc La contraction musculaire Est régulée par le calcium En absence de calcium Le complexe troponine-tropomyosine Masque les sites d'interaction Actine-myosine En présence de calcium Le calcium se lie A la sous-unité C De la troponine Ce qui entraîne Un changement de conformation Du complexe troponine-tropomyosine Démasquage Des sites d'interaction Actine-myosine Et stimulation De la contraction On voyait qu'ici Les sites sont libres Et que là L'actine peut de nouveau Se lier à la myosine Vous voyez l'importance De ce calcium Dès qu'on a du calcium Mon muscle peut se contracter Ok ? Alors Comment je vais faire de nouveau Pour maintenir mon état de repos ? Parce que dans ma cellule Dans mon cytosol Je pourrais avoir du calcium Souvenez-vous de la structure Souvenez-vous de la structure Vous avez votre membrane Vous avez les myofibris Myofibris à l'intérieur Mais dès qu'il y aura Du calcium en contact Avec les myofibris Mon muscle va se contracter D'accord ? Vu que c'est le calcium Qui entraîne le démasquage Démasquage Essayant d'interaction On commence le cycle Glissement Et hop Coudera Et puis on y va D'accord ? Donc Il faut absolument Si je veux être au repos Il faut absolument Que mon calcium Il ne soit pas en contact Des myofibris Où c'est que je vais le mettre Mon calcium Pour qu'il ne soit pas en contact Avec mes myofibris ? A votre avis Pendant l'état de repos Quand vous voyez ce schéma-ci Où est-ce que je pourrais mettre Mes molécules de calcium Mes ions calcium Pour éviter qu'ils soient En contact de ma myofibris Si je suis au repos ? Petite devinette Non ? Oui ? Oui dans le réticulum Sarcoplasmique C'est tout à fait juste Et donc Les ions calcium Sont séquestrés Dans les citernes Du réticulum sarcoplasmique Alors comment je fais Pour le mettre là Mes molécules Mes ions calcium Et bien on utilise Une pompe Il y a une pompe On a vu l'importance Des canaux On en parle des canaux Lors du cours De physiologie générale D'accord ? Là c'est pas Des canaux Des transporteurs Là c'est pas encore tout ça C'est un système De transport actif Un système de transport actif Une pompe Un peu comme la pompe Sodium potassium ATPase D'accord ? Vous avez certainement déjà Rencontré A la sodium potassium ATPase Mais ici c'est une ATPase Mais c'est une calcium ATPase Donc elle prend le calcium Dans le cytosol Et elle le met Dans le réticulum sarcoplasmique D'accord ? Et dans le réticulum sarcoplasmique Le calcium Il est lié à une protéine Que l'on appelle La calcéquestrine Le calcium Est donc séquestré A l'intérieur des citernes Du réticulum sarcoplasmique Et lorsque je veux me contracter Alors je dois le faire sortir Le calcium du réticulum sarcoplasmique Comment ça se passe ? Alors on a dit tout à l'heure Que pour qu'un muscle Se contracte Il fallait qu'il soit stimulé Par un air Alors maintenant On peut se demander Comment je passe de Mon muscle Est stimulé par un air A Je fais sortir Le calcium Du réticulum sarcoplasmique Entre les deux Comment ça se passe ? C'est ça qu'on va voir maintenant Là je vais m'asseoir Je vais essayer de dessiner Sur la diapos Pour vous expliquer Je pense que je suis Non pas encore Moi c'est pas encore Là je peux vous expliquer Directement sur le diapos Alors Mon muscle Il répond A une stimulation D'un air Ici mon air On appelle ça Un motoneurone Qui est représenté ici Motoneurone Avec des gaines De myéline D'accord Gaines de myéline Et vous voyez Qu'en arrivant Près de mon muscle Qui est représenté ici Que mon motoneurone Il se ramifie Chaque ramification Va prendre contact Un contact synaptique Avec une fibre musculaire D'accord Donc un motoneurone Peut énerver Plusieurs fibres musculaires Mais une fibre musculaire Ne reçoit l'énervation Que d'un motoneurone D'accord Il n'y a pas plusieurs Terminaisons synaptiques Au niveau d'une seule fibre Un motoneurone Peut énerver Plusieurs fibres musculaires Il va se ramifier Et prendre contact Avec plusieurs fibres musculaires Ok Mais une fibre musculaire Est énervée Par un seul motoneurone D'ailleurs Je vous dis le mot Dès maintenant Le motoneurone Plus toutes les fibres musculaires Inervées par ce motoneurone On appelle ça Une unité motrice Ça vous servira Un petit peu plus tard Tant qu'on Alors maintenant Je vais essayer de voir Comment se fait la connexion Entre mon motoneurone Et le muscle Je vais avoir Un signal électrique Un potentiel d'action Qui va arriver Par mon air Comment ce signal Arrive jusqu'à mon muscle Pour qu'il se contracte Je vous rappelle Qu'ici On essaye de comprendre Pourquoi j'avais Un temps de latence Vous vous souvenez Qu'ici J'ai un temps de latence Et j'essaye de comprendre Pourquoi Pourquoi Il y a un délai Entre le moment Où je stimule mon muscle Et le moment Il se contracte Forcément C'est que j'ai Toute une série D'événements cellulaires Qui se déroulent On va voir lesquels Pour passer de Je stimule A je me contracte C'est tous ces événements Qui font que ça prend du temps Tous ces événements Font que ça prend du temps Et donc Que j'ai un temps de latence Durant ma secousse Ok Alors Là ici J'ai Ma jonction neuromusculaire D'accord Donc vous avez Je vais essayer de faire en sorte De pouvoir dessiner Ok Ça va vous voyez tous J'espère qu'à la maison Ça se passe toujours bien Ok Je vais essayer de faire en sorte Que de ne pas tout déconnecter Voilà Vous voyez toujours Là j'ai tout déconnecté Bravo C'était pas ça que je voulais faire Voilà Là ça marche Alors ici vous avez donc Votre moto neurone Ici Avec La termination synaptique Ce que vous voyez ici Et bien c'est Le bouton synaptique C'est à dire Là vous avez l'axone D'accord L'axone Et qui se termine par Le bouton synaptique Ici en bas Vous avez le muscle D'accord Votre cellule musculaire Et Au niveau du muscle Vous avez une région particulière Là où arrive La terminaison synaptique On appelle cela La plaque motrice Et au niveau De cette plaque motrice Vous voyez qu'il y a Vous voyez qu'il y a Beaucoup de canaux Canaux différents D'accord Alors Entre les deux Vous voyez qu'il y a Une fente synaptique Donc ce qu'on peut se demander C'est Ici j'ai un potentiel D'action qui arrive J'ai un signal électrique Qui arrive Au niveau de mon motoneurone Et qui doit envoyer Un message Vers mon muscle Mais entre les deux Il y a un espace Il y a la fente synaptique Comment mon motoneurone Va pouvoir envoyer Son message A Là A haut muscle D'accord C'est ça que l'on va voir maintenant Donc lorsque j'ai Un potentiel d'action Qui parcourt Mon motoneurone Et bien Au niveau de ce bouton Synaptique J'ai des vésicules Et au niveau de ces vésicules A l'intérieur de ces vésicules J'ai Un neuromédiateur Que l'on appelle L'acétylcholine Donc j'ai Différentes vésicules Et dans ces vésicules J'ai le médiateur Qui s'appelle L'acétylcholine Lorsque mon potentiel D'action Parcourt Mon air On va avoir Un Une exocytose Des granules de sécrétion Qui contiennent L'acétylcholine Qui vont Arriver au niveau De ma fente synaptique Ces molécules Vont se lier A des canaux Particuliers Que l'on trouve Au niveau de ma plaque motrice Vous avez mes canaux ici Les canaux sont situés Au niveau de la plaque motrice Et ces canaux sont aussi Des récepteurs C'est une catégorie particulière De transport membraneur Donc ce sont des canaux Dits Des récepteurs Dits cholinergiques Parce qu'ils lient Parce qu'ils lient l'acétylcholine Mais ce sont aussi Des canaux sodium Lorsque l'acétylcholine Se lient sur ce récepteur Lorsque l'acétylcholine Se lient sur le récepteur Ça ouvre Les canaux sodium Donc au départ Au niveau de ma plaque motrice La membrane était Imperméable au sodium On est d'accord Et là ma membrane Est devenue perméable au sodium Lorsque l'acétylcholine Se lient sur ces récepteurs Ce récepteur là C'est aussi un canal Et ce canal il s'ouvre Et ce canal c'est un canal sodium Ce que vous devez savoir aussi C'est que Au départ Dans ce tissu Musculaire Et bien j'ai Plutôt L'intérieur de ma cellule Qui est plutôt négatif Et l'extérieur de ma cellule Qui est plutôt positif Donc je suis plus négatif A l'intérieur qu'à l'extérieur D'accord Ça c'est un point Qu'il fallait que vous sachiez Deuxième point Qu'est-ce qui se passe Lorsque mon canal Sodium s'ouvre Pour savoir dans quel sens Mon sodium va se déplacer Je dois connaître La force qui fait déplacer le sodium Ça on l'a vu Au dernier cours Donc Le sodium Il va se déplacer Selon son gradient Chimique Mais vu que c'est un ion Il va aussi se déplacer Selon son gradient électrique On n'a pas encore vu le gradient électrique Mais on a vu le gradient chimique Où est-ce que j'ai le plus de sodium En extracellulaire Ou en intracellulaire En extracellulaire Où est-ce qu'il est mon extracellulaire Ici Il est là L'extracellulaire est ici L'intracellulaire est là Donc j'ai plus de sodium En extracellulaire Qu'en intracellulaire Donc mon sodium Si je tiens compte De son gradient chimique Dans quelle direction Il va se déplacer Est-ce qu'il va se déplacer Vers ma cellule musculaire Ou vers l'extérieur Oui Vers l'intérieur Donc il va suivre Son gradient chimique Alors attention Il n'y a pas que le gradient chimique Qui compte pour le sodium Vu que j'ai dit Que c'était un ion Donc le gradient électrochimique Est important Mais vu que je suis plus négatif A l'intérieur Et que mon sodium Il est positif Il aura quand même Tendance à rentrer Donc le sodium Il rentre passivement Selon son gradient électrochimique Dont le sodium va rentrer Donc je dessine Du sodium qui va rentrer Donc ici j'ai des ions On va le faire En une autre couleur J'ai des ions sodium Oh c'est épais ça Donc j'ai mon sodium Qui va rentrer D'accord Je fais des flèches J'ai du sodium Qui va rentrer A l'intérieur De ma cellule Mais vu que mon sodium Rentre J'ai des charges positives Qui rentrent Vous êtes d'accord Donc l'intérieur De ma cellule Devient plus positif Alors qu'au départ C'était négatif Comme j'ai des charges positives Qui rentrent On dit que la membrane Se dépolarise La membrane va se dépolariser D'abord localement Pour créer ce que l'on appelle Un potentiel de plaque Motrice Un potentiel de plaque Au départ Mais tout ceci Ne va pas rester local Cette dépolarisation Ne pourra pas rester local Pourquoi ? Et bien parce que Ici à côté J'ai d'autres types de canaux Que l'on appelle Des électro-récepteurs sodium Les électro-récepteurs sodium Eux ils ne sont pas sensibles A l'acétude colline Ils sont sensibles Au voltage Donc ils s'ouvrent Si j'ai une dépolarisation De la membrane Mais si j'ai une dépolarisation De la membrane D'accord Donc ma membrane Se dépolarise Parce qu'il y a du sodium Qui est rentré Par mes canaux Cholinergiques Donc les charges plus Sont rentrées Donc ma membrane Se dépolarise Donc ces canaux S'y vont s'ouvrir Et le sodium Ce sont des canaux sodium Le sodium va rentrer D'accord Le sodium va d'abord Rentrer ici Donc la membrane Va se dépolariser Donc ça va ouvrir Le canal d'à côté Donc le sodium Va rentrer Donc la membrane Se dépolarise Donc ça va ouvrir Le canal d'à côté Et j'aurai une onde De dépolarisation Qui va se propager De proche en proche J'aurai ce que l'on appelle Un potentiel d'action aussi Mais cette fois-ci Ce n'est pas le potentiel D'action nerveux Au niveau du nerf C'est un potentiel D'action musculaire Ok Bon J'ai compris Comment le nerf Transmettait son information Au niveau de mon muscle C'est bien Mais ici C'est un signal Sodium Qui rentre Le calcium alors Pourtant tout à l'heure On avait quand même dit Que donc On a dit Que c'était du sodium Ici qui rentrait Au niveau de ma jonction Neuromusculaire Mais pour démasquer Les sites d'interaction Actine-myosine C'était du calcium Dont j'avais besoin Donc l'histoire N'est pas complète Comment je vais faire Pour transformer mon signal Sodium En mon signal calcium Et bien là Je vais devoir faire intervenir Les autres structures Que l'on a vu tout à l'heure Qui sont les tubulités Je ne vais pas tout expliquer Aujourd'hui Parce qu'il faut laisser Un petit peu de suspense Pour les cours suivants D'accord Mais ici On a compris Que c'était du sodium Qui rentrait Que j'avais une onde De dépolarisation Qui se propageait D'accord Et je sais aussi Que là J'ai mon réticulum Sarcoplasmique Et que j'ai du calcium Qui est coincé Dans ce réticulum Sarcoplasmique Séquestré Ce que je dois faire C'est faire sortir Ce calcium Du réticulum Sarcoplasmique Pour qu'il puisse Se lier Et démasquer Les sites d'interaction Actyl-myosine Comment je passe De mon signal sodium A mon signal calcium Et bien mon potentiel D'action musculaire Va se propager Au niveau de la membrane De ma cellule musculaire Va s'insinuer A l'intérieur De ma cellule Grâce aux tubulités Que l'on a vu tout à l'heure Et puis Il y a forcément Quelque chose Qui doit se passer Ici Il y a quelque chose Qui se passe Entre mon tubulité Et mon réticulum Sarcoplasmique Ça fait aussi intervenir Toute une série de canaux Et c'est cela Qui va engendrer La libération du calcium De mon réticulum Sarcoplasmique Vers mon cytosol Alors on n'a pas le temps De le voir aujourd'hui Il faut laisser un peu De suspens Pour les cours suivants Pour les cours suivants On va essayer de comprendre Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce qui se passe Entre le tubulité Et le réticulum Sarcoplasmique Et pourquoi Mon signal sodium Se transforme en signal calcium Et ce phénomène là C'est ce qu'on appelle Le couplage excitation-contraction D'accord Alors Pour la première partie du cours On va s'arrêter là aujourd'hui Pour l'introduction Évidemment on continue le cours après Si on a encore le temps Et maintenant on va faire Un wouclap Sur la physiologie musculaire Donc vous pouvez déjà Vous connecter Merci d'avoir regardé cette vidéo Vous vous connectez grâce à ce site-ci www.wouclap.com Vous n'entendez le mot de passe Et on va voir si vous avez compris Ce qu'on a raconté aujourd'hui Alors d'habitude on le fait au début de cours Sur le cours dernier Ici j'ai choisi de le faire entre les deux Ça change un petit peu Alors encore une fois N'hésitez pas à répondre À oser répondre Ici c'est pas une évaluation C'est formatif C'est pour vous auto-évaluer Je n'ai aucune visibilité Sur qui a bien répondu Ou pas bien répondu Ok donc n'ayez pas peur C'est juste Essayer D'accord Allez on commence Alors concernant la structure du muscle strié-squelettique 1. La tropomyosine est une protéine régulatrice des filaments fins 2. La longueur des filaments d'actines Correspond à la distance entre deux stris Z La tête des myosines Je me suis trompée La tête de myosines dispose d'un site de liaison pour l'ATP 1 plus 3 sont vrais 1 plus 2 plus 3 sont vrais Je vous rappelle que s'il y a plusieurs propositions qui sont vraies Vous devez cocher Par exemple si vous pensez que 1 et 3 sont vraies Vous ne devez cocher uniquement que la proposition 4 Si vous pensez que tout est vrai Vous devez cocher la proposition 5 Merci 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 Je vous laisse encore 5 secondes 5 crocodiles 4 crocodiles Si je clique là Je vois les résultats Je vois ce que vous avez répondu Alors en majorité Vous me trouvez que la troisième est vraie Que la tête de myosine a un site de liaison pour l'ATP Super Vous m'avez écouté Génial Et encore plus d'entre vous me disent que la première est bonne aussi Par contre vous me dites que la longueur des filaments d'actines Correspond à la distance entre deux stris Z C'est faux parce que c'est le sarcomère Donc la bonne réponse C'est bien 1 plus 3 sont vrais Bravo On voit que vous m'avez bien écouté Ça fait plaisir Question suivante Concernant la jonction neuromusculaire L'adrénaline libérée par la terminaison synaptique Ouvre des canaux calcium de la plaque motrice Suite à la liaison de l'acétylcholine Les récepteurs canaux de la plaque motrice s'ouvrent Et le sodium est transféré vers le milieu extracellulaire 3 La plaque motrice dispose de canaux sodium sensibles au voltage D'électro-récepteurs sodium 2 plus 3 sont vrais Où toutes les propositions sont fausses Alors comme je dis toujours Il n'y a pas de piège Mais tous les mots sont importants Sous-titrage MFP. Allez, je vous laisse encore 5 secondes Posez, 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 réponds Il ne vous arrivera rien 5 crocodiles 4 crocodiles Ça c'est ce que vous avez répondu Parfois ça aide les suivants à se lancer De voir les stats des autres Alors il y en a beaucoup qui me disent que tout est faux C'est partagé entre eux Il n'y a que la 3 qui est vraie Et tout est faux C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de trucs faux L'adrénaline libérée par les terminaisons synaptiques Mais ce n'est pas l'adrénaline ici Pour le système qu'on voit aujourd'hui Muscle strié-squelettique Motoneurone, muscle strié-squelettique C'est l'acétylcholine, le neuromédiateur L'adrénaline c'est un autre neuromédiateur Il interviendra ailleurs Dans d'autres systèmes Mais pas ici Pas dans ce qu'on a vu aujourd'hui en tout cas Suite à la liaison de l'acétylcholine Les récepteurs canaux de la plaque motrice s'ouvrent Et le sodium est transféré vers le milieu extracellulaire Félicitations parce que vous avez vu que ce n'était pas le bon sens Vous avez bien compris comment étaient transférés les ions La plaque motrice dispose de canaux sodium sensibles au voltage Électro-récepteur sodium Ça, c'est vrai Ce sont les électro-récepteurs Donc on avait au niveau de la plaque motrice en elle-même Les canaux qui étaient sensibles à l'acétylcholine Donc cela s'ouvrait lorsque l'acétylcholine Se liait sur leur tête Et à côté il y avait des électro-récepteurs sodium Qui eux sont sensibles au voltage Et c'est parce que le sodium est rentré Qu'on va avoir une dépolarisation Qui a ouverture de ces canaux sodium Mais c'est pas mal C'est pas mal du tout C'est même très très bien Alors, la tête de myosine a plus d'affinités Pour la TP que pour l'actine Pour l'actine que pour la DP Pour la DP que pour l'actine 1 plus 2 sont vrais 1 plus 3 sont vrais Ou tout est faux 1 plus 3 sont vrais 1 plus 3 sont vrais 1 plus 3 sont vrais Cinq secondes. Alors, la réponse était effectivement plus de sombrer, 77% de bonnes réponses. Bravo, bravo. Est-ce qu'il y en a encore une petite dernière? On a encore une petite dernière. Une petite dernière? Allez. Concernant le muscle strié-squelettique au repos, le calcium masque les sites d'interaction actine-myosine. L'absence d'ATP induit une dissociation des complexes actine-myosine. La sous-unité C de la tropomyosine inhibe l'activité ATP-ASIC de la tête de myosine. Un plus deux sont vrais. Toutes les propositions sont fausses. Merci. 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 Parfois, ce n'est pas parce qu'une phrase, ça fait joliment dit, que ça a l'air intelligent que c'est forcément en vrai. La bonne réponse était que toutes les propositions étaient fausses et la grande majorité d'entre vous a trouvé que c'était faux. Le calcium masque les sites de l'interaction actine-myosine. Mais non, ce n'est pas le calcium en lui-même. C'est le complexe troponine-tropomyosine. Et le calcium va justement faire le contraire en se liant au complexe. Il va avoir un changement de conformation et donc il va plutôt démasquer. L'absence d'ATP induit une dissociation des complexes actine-myosine. Mais non, c'est plutôt l'ATP en lui-même. Ce n'est pas l'absence d'ATP. Au contraire, quand l'ATP est là, les deux vont rester liés. Donc ce n'est pas une dissociation, c'est une formation des complexes. La sous-unité C de l'atropomyosine. Déjà, ça n'existe pas. C'est la sous-unité C de l'atroponine. Mais ça, ça se serait joué un peu sur les mots. Donc on continue la phrase. Inhibe l'activité ATP-ASIC de la tête de myosine. Mais ce n'est pas ça qu'elle fait. Elle masque les sites d'interaction. Déjà, c'est l'atroponine I en association avec l'atropomyosine qui masque les sites d'interaction actine-myosine. Elle ne va pas inhiber l'activité ATP-ASIC. C'est un direct. En tout cas, il n'y a pas cet effet-là direct. Bref, c'était triplement faux, cette histoire. Donc toutes les propositions sont fausses. D'accord ? Voilà. Et donc, je pense que j'en ai fini avec le goût-clap. Merci. Merci.